Alors ensemble, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe sur les marchés traditionnels. Est-ce que le risk-on se poursuit ? Comment trader dans ce genre de conditions de marché ? Et enfin, on va essayer de comprendre quels actifs peuvent profiter de ce scandale. Forcément, il y a toujours des gagnants et des perdants, donc du coup, on va essayer de retrouver ensemble quels actifs peuvent profiter du coup de cette tournure de marché. C'est parti ! Alors, comme d'habitude, l'objectif est de cerner le contexte. Avant toute chose, avant de se placer, avant de faire quoi que ce soit, notre objectif, évidemment, est de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe autour de nous. Alors, ce qui se passe, c'est un changement majeur qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. Et ce changement majeur, c'est tout simplement une baisse sur l'indice du dollar. Rappelez-vous, l'indice du dollar est tout simplement l'indice cash. Alors, c'est vrai que j'aurais été plus optimiste de voir cet indice cash devenir baissier avant et surtout avant l'implosion. C'est-à-dire que maintenant, finalement, avec tout ce qui s'est passé récemment dans le monde de la crypto, on est loin d'être sûr que l'argent qui sort du cash, ici, comme vous pouvez le voir, il est baissier. Cet argent-là va bien quelque part. Il est moins probable, finalement, qu'il aille maintenant dans les cryptos. Alors, actuellement, on va dire la thèse, c'est qu'il va sur l'or, qui a effectué trois grosses bougies pour l'instant vertes, donc deux grosses et potentiellement une autre suivante importante. Vous voyez ici, c'est des bougies 3D. Et on a vu aussi cette hausse se répercuter sur le Nasdaq, la technologie et le SP500. Donc, c'est toujours pareil. Si l'argent sort de quelque part, il va ailleurs. De la même façon qu'au moment où, finalement, ici, cet indice, à un moment donné, était redevenu haussier, c'était qu'il était sorti de quelque part. Donc, c'est pour ça que, maintenant, finalement, la baisse de cet indice est très importante et certainement déterminante. Pourquoi ? Parce qu'on remarque, ici, que c'est une forte baisse. Alors, évidemment, maintenant, on va arriver petit à petit sur des zones clés. Que veut dire une zone clé ? Ça veut dire que c'est des zones susceptibles de recevoir un rebond. Donc, derrière, évidemment, notre objectif, ça va être de cerner ces rebonds. Donc, l'indice du dollar baisse. Qu'est-ce qui baisse d'autre ? On a aussi les obligations. D'accord ? Les obligations, c'est aussi une position qu'on appelle risk-off. Pourquoi ? Parce que, finalement, si les obligations payent relativement bien, il est assez certain que la majorité des investisseurs, ou en tout cas de la smart money, restent, on va dire, dans ce type d'actifs confortables qui offrent un rendement quasi certain. Alors, évidemment, si les rendements obligataires sont intéressants, ils ne vont pas prendre des risques sur les marchés. Sauf que, depuis quelques jours, donc ça tombe à peu près depuis une semaine, une semaine et demie, on voit cet indice qui commence à devenir baissier. Vous voyez ici cette trendline bien dessinée, bien propre, bien pentue, qui commence ici à montrer des signes de faiblesse et surtout un début de baisse. Alors, évidemment, vous voyez qu'ici, c'est encore le début d'un potentiel top. C'est-à-dire qu'il reste encore pas mal de chemin pour pouvoir réellement, on va dire, confirmer tout ce qui se passe. Pareil, on est aussi sur des niveaux assez délicats, sur le Nasdaq notamment. Vous voyez qu'ici, j'ai noté ici ce petit W en vert qui nous indique tout simplement un changement de structure daily. Alors, c'est un début de changement de structure. Maintenant, l'objectif, ça va être réellement de voir ici si on arrivera à s'affranchir ici de cette résistance des 12 000 points. Réellement, c'est notre niveau clé. On voit que pour l'instant, on consolide juste au-dessus de ce niveau clé. On corrige pas encore, mais surtout, ce qui est un peu plus contraignant, c'est d'avoir laissé pas mal de gaps en chemin. Pourquoi ? Parce que ces gaps sont des zones sensibles. Alors, c'est vrai que si on le remplit pas dans les 48 premières heures, c'est pas forcément des choses qui vont se remplir tout de suite. Donc, on surveille ça de très près. Pourquoi ? Parce que derrière, si réellement ici, sur ces indices, ça continue de hausser, ça pourrait se répercuter sur les cryptos. Bien que le contexte soit fatal. Alors, ça m'oblige maintenant, du coup, à enchaîner vers le secteur crypto. Donc, on est toujours à chaud sur ce drame. Et finalement, les conséquences de ce drame n'ont pas forcément fini de se mettre en place. C'est-à-dire que vraiment, on peut avoir, ce que je disais, je crois, dans la dernière vidéo, des effets à retardement. Et dans ces effets à retardement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à certains moments, peut-être qu'une autre entreprise peut faire banqueroute. Peut-être que des actifs seront vendus massivement. Bref, je pense que ce scandale peut en donner lieu à d'autres. Ce qui fait que derrière, on est tout de même sur un moment sensible. Alors, c'est pour ça que je vais vraiment porter mon attention sur le prix et uniquement le prix. C'est-à-dire laisser tout type d'émotions et de sentiments de côté pour derrière essayer un peu de comprendre ce que nous dessine le prix. Pourquoi ? Parce qu'en fait, finalement, ce que dessine le prix par rapport aux événements, c'est plutôt intéressant. Et ça, par exemple, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Alors, si on regarde le graphique en monthly, d'accord ? Quand on regarde un graphique en mensuel, on a évidemment l'avantage de voir, on va dire, les choses de façon beaucoup plus précise. On voit que finalement, qu'est-ce qui se passe depuis 3-4 mois ? Bah, la réalité, c'est qu'absolument rien. Vous voyez qu'on est retourné chercher le point bas du mois de juin. Et on est en train de revenir chercher ici l'équilibrium. L'équilibrium qui est le point des 1 400 dollars. Qu'est-ce qu'un équilibrium ? Pour le rappeler brièvement, c'est tout simplement le point médian du range. C'est-à-dire qu'entre le haut, ici, qui est à 16,55, et le bas en clôture, ici, qui est à 16,60, l'équilibrium tombe pile poil ici. Donc, en fait, ce qui est assez intéressant, un, c'est qu'on allait chercher exactement le même endroit où on a clôturé après l'implosion de Luna. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, on ne fait pas grand-chose. On évolue dans un range. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tendance. Il n'y a rien. Donc, finalement, chaque fois que, pour l'instant, on a acheté le bas, on a été plutôt récompensé pour aller chercher au moins le milieu. De la même façon qu'à chaque fois qu'on a testé le haut, on a corrigé violemment. Donc, pour l'instant, tout simplement, il ne se passe pas grand-chose malgré les événements. Ce qui est plutôt, entre guillemets, bon signe. Pourquoi ? Parce qu'après, on va dire, une nouvelle aussi scandaleuse, aussi mauvaise et aussi néfaste pour les cryptos, le prix est relativement stable. Alors, évidemment, on est loin d'avoir terminé sur cette volatilité. Mais, néanmoins, ici, on est toujours en train d'évoluer à l'intérieur de ce range. Alors, quelle est ma stratégie quand je trade un range ? Et ça, c'est vraiment le point qu'il faut comprendre. Lorsqu'on trade un range, on doit comprendre qu'on part du principe que le prix reste dans le range. Et quel est l'avantage de ça ? C'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'on n'a aucun biais supplémentaire. C'est-à-dire qu'on est dans un range, alors tant qu'on est dans le range, on trade le range. Et on part du principe que chaque endroit déterminant dans le range va servir de support et de résistance. Alors, ça nous évite tout simplement de penser à autre chose. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, on a une stratégie qui est complètement adaptée au range. Donc, si on regarde, vous voyez qu'en rouge, il y a le range mensuel. Et que si, par exemple, on subdivise ce range mensuel en sous-range, on va avoir des niveaux qui sont quasi parfaits. Alors ici, par exemple, j'ai rangé mon Fibonacci, je l'ai réglé de façon optimale, de façon à pouvoir ici, tout simplement, cerner les ranges et les quarts de range. Donc, vous voyez qu'ici, on est sur le quart de range supérieur. Donc, qu'est-ce qui nous attend après ce quart de range supérieur ? Eh bien, évidemment, ici, tout pointe vers les 1377. Donc, c'est évidemment le niveau qu'on regarde de près. Si on zoome sur les unités de temps, 4 heures, etc. Actuellement, qu'est-ce qu'on a ? On a tout simplement une consolidation qui est en train de se faire ici sur ce niveau-clé des 1200. Alors, c'est un niveau à impérativement tenir. En revanche, si réellement on arrive à le tenir, il est probable qu'on aille attaquer ici, au moins une fois, certainement, les 1347. Donc, ça, c'est évidemment un niveau pour lequel je prendrai des bénéfices. Pourquoi ? Parce que ça reste un endroit intéressant pour prendre des bénéfices. Derrière, qu'est-ce qui se passera au-delà ? Évidemment, ça sera une autre histoire. D'abord, on part du principe qu'on va juste chercher ce niveau. Et ensuite, probablement, on puisse buter sur ce niveau. C'est comme ça que se passe un range. C'est qu'à chaque fois, on a l'impression qu'on sort du range et finalement, on y reste. Donc, c'est pour ça que ça va être assez intéressant de voir les réactions. Autre niveau sur lequel j'ai envie de m'engager, par exemple, à nouveau, si on va chercher les 1200. En revanche, plus on vient les chercher, plus ça s'affaiblit. Et donc, plus il serait effrayant, on va dire, ou plus on serait susceptible d'aller chercher le bad range ici à 1070. Donc, pour l'instant, on tient ce mid range. Donc, l'objectif, c'est d'aller chercher la partie supérieure. Évidemment, il est important de garder ici ce niveau-clé. Maintenant, qu'est-ce qui est important de comprendre ? Quels sont les secteurs, d'après vous, qui vont peut-être sortir bénéficiaires de cette histoire ? Alors, évidemment, il y a pas mal de concepts et de projets qui renaissent de leur cendre. C'est-à-dire qu'il y a deux choses actuellement qui tournent énormément sur le web et dont, on va dire, ces gens quasi fanatiques reprennent le contrôle. C'est sur le not you keys, not you coins. Donc, pas vos clés, pas vos coins. Donc, ça, c'est, on va dire, les maximalistes bitcoins qui reprennent du terrain en faisant bien comprendre, finalement, que vous avez vos bitcoins, que si vous possédez vos clés. Et derrière, il y a un autre type de personnes qui, eux aussi, reprennent le terrain. C'est ceux qui prônent la DeFi, d'accord ? Ben, finance décentralisée. Donc, on va dire que c'est les deux secteurs qui peuvent peut-être profiter de ces événements. Alors, évidemment, derrière DeFi, il y a forcément Ethereum et peut-être potentiellement d'autres chaînes. Alors, on va laisser, évidemment, Solana de côté pendant longtemps. Ça, c'est évident. En tout cas, de mon côté, c'est plutôt terminé de ce côté-là. Donc, Ethereum, DeFi, Bitcoin. Ça peut être, évidemment, les gagnants de cette histoire. Tous les autres, pour le moment, on va dire qu'ils sont un peu plus dangereux. Et le risque aussi sur les altcoins dont je vous parlais précédemment, c'est potentiellement le fait qu'à la MEDA, FTX, ait énormément de certains coins et qu'à tout moment, ils peuvent exercer une pression vendeuse importante. C'est pour ça qu'actuellement, mon focus est peut-être sur quelques coins DeFi, sur le BTC, observer, trader le range, acheter, vendre, tout simplement. Je ne cherche absolument pas, on va dire, à aller très loin. Je cherche tout simplement à exécuter des ordres sur ces niveaux ici qui sont redondants. On voit qu'on rebondit. On a rebondi plusieurs fois dessus. Et j'ai des objectifs clairs. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans deux mois, un mois, trois mois ? Pour l'instant, évidemment, on n'en sait strictement rien. Et je pense que si on opère sur le marché, il ne vaut mieux pas, on va dire, commencer à penser à de trop nombreuses thèses. Pour l'instant, il faut trader ce qu'on voit. Donc, quel acteur DeFi peut potentiellement sortir du lot ? Ou qu'est-ce qui peut être intéressant ? Alors, vous avez remarqué qu'en outre, ce qui performe dernièrement, et ce qui a bien performé, c'est le DYDX. Pourquoi ? Parce que c'est un exchange décentralisé. Et donc, évidemment, c'est maintenant la décentralisation au cœur. Donc, vous voyez qu'ici, on commence à dessiner un top. Ou en tout cas, en quatre heures. On voit ici la petite div qui est en train de se dessiner. Et ici, le changement de structure. C'est pour ça que, pour l'instant, je me tiendrai certainement à l'écart du DYDX, tant qu'on n'a pas un retracement plus important. Mais vous voyez qu'ici, c'est lui qui a le mieux rebondi depuis le 8 novembre, avec quasiment un fois deux. Donc, vous voyez qu'à l'intérieur de la jungle, à l'intérieur des événements tragiques, il y a quand même des gens qui se démarquent. Donc, pour l'instant, je n'irai pas forcément précipiter sur ce type de top. Mais, en tout cas, j'irai chercher d'autres coins qui n'ont pas encore bien évolué par rapport à la suite des événements. Donc, il y a un coin qu'on a tradé. Rappelez-vous, il y a deux, trois semaines, ça a été un méga gagnant. C'était le masque. On avait pris un trade à ce moment-là. Donc, tous ceux qui ont suivi cette minute marché, ça a été évidemment un trade de malade qui consolide, qui ne donne pas grand-chose, qui reste assez stable. Et ça serait intéressant de suivre un peu son affaire, de suivre son histoire. Qu'est-ce qu'il va nous faire à partir de là ? Alors, ce qui est intéressant sur ce coin, c'est qu'en vrai, on a un niveau d'invalidation assez clair. Pourquoi ? Parce que si réellement, on s'affranchit ici des 260, il y a pas mal de chances pour qu'on continue un peu ce cycle baissier. En revanche, si on arrive, et ça, c'est pareil, c'est vraiment attendre ici qu'on ait des nouvelles informations de marché. Si on arrive ici à s'affranchir et à se maintenir au-dessus des 320, il y a pas mal de chances pour que finalement, on puisse derrière chercher les 4, 4-20, etc. Alors, c'est pour ça que c'est un coin que j'ai dans le collimateur. C'est un coin que j'ai pas forcément envie d'acheter tout de suite au vu de la localisation qui peut encore donner des signaux de faiblesse. Et c'est sûr que, par exemple, je préfère m'engager s'il y a une réaction sur les 2-20 que m'engager ici tout de suite. Donc, c'est pour ça que maintenant, mon plan, c'est d'attendre de voir la suite. Et en fonction de ce que je vois, si on arrive à s'affranchir correctement du niveau, peut-être commencer à envisager une entrée pour aller chercher les 4-20. Et vous voyez que c'est déjà un trade assez ambitieux. Donc, ça, c'est réellement mon analyse pour cette semaine. Je pense qu'il faut être évidemment ultra prudent, s'attendre à tout type de folie sur les marchés. Et on se rejoint ce soir à 21h en live sur Twitch. En attendant, je vous souhaite une excellente journée à tous et on se retrouve très bientôt.